Nous connaissons bien les chiens. Nous connaissons également très bien certaines de leurs habitudes de vie. Nous savons tous que les chiens sont des animaux très fidèles. Exactement. Une fois que le chien a reconnu son propriétaire, vous donnera 100% d'amour. Traitez le maître comme le monde entier. N'hésitez pas à protéger le propriétaire. Cependant, beaucoup sous-estiment encore les capacités des chiens. Pensez que le plus grand rôle des chiens est de garder votre maison. Tout le monde le sait. Les chiens ont également d'excellentes capacités de perception. Il peut jouer un rôle important dans les moments critiques. Ce chien est un peu bizarre. A vécu dans l'armée depuis son enfance. C'est un chien policier. Le propriétaire s'appelle Michael. Est très gentil avec ça. Mais quand Michael a eu un accident. Le chien a crié sur le médecin. Empêcher le médecin de traiter son propriétaire. Comment ça se passe ? Ce chien est-il un loup aux yeux blancs ? Ou est-ce trop anxieux et confus ? Je ne veux pas que les autres touchent le maître. Jetons un coup d'œil à leurs histoires. Ce chien a un nom cool, Zeus. Son propriétaire s'appelle Michael, un soldat. Tout le monde sait que l'armée a besoin de chiens policiers. Avec un entraînement rigoureux, ils peuvent bien faire la tâche. Alors Michael a amené Zeus dans l'armée quand il était très jeune. Faites de lui un chien policier. Zeus est un berger allemand. Le cuit du chien de berger est le premier dans le monde canin. Tout le monde admet qu'il est intelligent. Par conséquent, après que Zeus est venu à l'armée, a subi une série d'entraînements difficiles et a appris rapidement. Peut également être fait avec succès. C'est un bon chien policier. Habituellement, les gens dans l'armée aiment ça. Ils joueront avec quand ils se reposeront. A une relation harmonieuse avec les soldats. Cependant, la personne la plus proche est naturellement son propriétaire, Michael. Elle montait souvent la garde avec Michael et faisait des missions avec lui. Chaque fois qu'il est en mission, Zeus est très sérieux et est une bonne aide pour Michael. Le temps passe de jour en jour. Avant qu'il s'en rende compte, Michael a pris sa retraite. Quand il a quitté l'armée, a fait une demande. J'espère prendre Zeus. Malgré la réticence des supérieurs à abandonner. Voir la relation profonde entre Zeus et Michael. A accepté la demande de Michael. De cette façon, Zeus est devenu l'animal de compagnie des soldats à la retraite. Je rentre avec lui. Commencer une vie complètement différente de l'armée. L'animal de compagnie principale n'a plus besoin d'effectuer des tâches. Tous les matins après le réveil. Peut se baigner sous le soleil levant et profiter d'un délicieux petit déjeuner. Après avoir mangé et bu. Faire des promenades et faire de l'exercice ensemble. Les qualités de base des soldats ne peuvent pas être perdues. En cas de fatigue. Michael touchera sa tête. Discuter avec elle. Ou faire une sieste ensemble. Un jour comme ça. Il y a une odeur d'année paisible. Zeus et Michael mènent une vie fade et confortable. Dans le confort et la tranquillité. Bien que parfois. Zeus se souviendra de la vie militaire et de ses jours passionnés. Mais il n'aime pas se battre dans son cœur. La chose la plus heureuse est d'être avec son maître. Partout où il va, il suit son maître. Donc. Zeus a vécu une vie satisfaisante après sa retraite. Pense aussi que cette vie paisible durera pour toujours. Mais ce qui était inattendu, c'est. Un jour. Quelque chose est arrivé à son cher propriétaire, Michael. Après la libération de son propriétaire. N'est pas inactif. Prend généralement soin de sa vie. Réparation de la maison. À la recherche d'un bonheur satisfaisant. Ce jour-là. Après le petit déjeuner. Son propriétaire a vu que le toit était un peu cassé. Alors il a sorti l'outil de réparation. J'ai apporté une échelle. Je monte sur le toit. Et effectué des travaux de réparation. Zeus a un mauvais pressentiment. Après que le propriétaire ait grimpé sur le toit. N'arrêtait pas de crier. Semble bouleversé. Comme s'il avait un mauvais pressentiment. Michael trouve ça bizarre. Mais après être descendu se reposer un moment. A continuer à attraper l'échelle et à grimper sur le toit. Prêt à poursuivre les travaux de réparation en cours. Ce qui est étrange, c'est que Zeus a recommencé à crier frénétiquement. Et a essayé de saisir la jambe du pantalon de Michael pour l'empêcher de monter. Michael n'a pas beaucoup réfléchi. Pense que le chien fait des ennuis sans raison. A donc appelé sa femme et lui a demandé de mettre le chien dans la maison. Ferme la porte. Ne le laisse pas sortir. Ce type ne fait qu'influencer son travail. La femme de Michael a obéi à la demande de son mari. Amenez Zeus dans la maison. Fermez la porte et empêchez-le de sortir. Zeus a compris les intentions de la maîtresse et a continué à se battre avec acharnement. Mais il est toujours enfermé dans la maison. Cinq minutes après que Zeus ait été enfermé. La famille a entendu des cris dans le jardin devant. Alors ils se sont précipités et ont vu Michael allongé sur l'herbe. Est tombé du toit. Rappelez-vous le comportement anormal du chien tout à l'heure. Les membres de la famille se rendent compte qu'il a prévu le danger. Ils ont donc fait de leur mieux pour empêcher le propriétaire de monter sur le toit. Mais il est trop tard. Quel que soit le nom de sa femme. Michael n'a pas réagi du tout. Parce que Michael respire encore. Sa femme a appelé une ambulance. Après l'arrivée de l'ambulance. Michael a reçu un traitement d'urgence. A ensuite été transporté dans une ambulance et transporté à l'hôpital. A été envoyé aux soins intensifs. Après l'inspection. Le médecin a conclu que Michael avait été grièvement blessé. Surtout sa tête. Tombé lourdement au sol. Donc il a peu de chance de se réveiller. Le chien était très triste de voir cette scène. Ce qu'il a essayé d'empêcher est arrivé. N'arrêtait pas de pleurer, il ne pouvait pas manger. Pendant qu'il attendait que le maître rentre à la maison. Parce que Michael ne peut pas se réveiller, sa vie est hors de danger. Rester à l'hôpital n'est pas une option. Dans le désespoir. Sa femme n'avait pas d'autre choix que de ramener Michael à la maison. Trouve une infirmière pour s'occuper de lui. Mais le médecin a dit à la femme de Michael. Bien que son mari soit hors de danger. Est en train de mourir. A donc suggéré à sa femme de l'euthanasie. Après que la femme a ramené son mari à la maison pour prendre soin de lui. Elle a sérieusement réfléchi à la question. Dans ce cas là. Si ça continue comme ça. Ses finances ne la soutiendront pas. Michael doit souffrir. S'il savait. Ne veut pas perdre d'énormes dépenses médicales et vivre plus longtemps. Mais la femme ne peut toujours pas le supporter. Je ne peux pas me décider. Alors elle a continué à s'occuper de son mari qui ne pouvait pas se réveiller. C'est comme ça tous les jours. Deux ans se sont écoulés, sans le savoir. A ce stade. La femme de Michael ne supporte toujours pas l'euthanasie de son mari. Mais l'économie de la famille ne peut pas la nourrir. Elle ne peut donc être d'accord qu'avec le conseil du médecin. Elle a décidé d'euthanasier son mari. Laissez-le quitter le monde confortablement. Le jour de l'euthanasie. Zeus. Chien à la maison. J'ai encore une réaction étrange. Se précipita vers son maître Michael et continua à crier sur le docteur. Comme s'il voulait chasser ses docteurs. Empêchez-les d'euthanasier son maître. Voir le comportement anormal du chien. La femme de Michael se souvient qu'il y a deux ans. Avant que son mari ne tombe du toit. Les chiens réagissent également très anormalement. Comme si elle avait un pressentiment. Alors elle a fait de son mieux pour arrêter. Alors cette fois-ci. Elle a choisi de faire confiance au chien et a demandé au médecin. Emmener son mari à l'hôpital pour un autre examen. Miraculeusement. Son mari montre des signes de réveil. Après traitement par un médecin. Elle est ressuscité. Tout le monde ne peut pas croire cette scène. Mais la femme de Michael tenait fermement le chien. Et le complimentait comme un grand héros. Si ce n'est pas le cas. Michael sera euthanasié. C'est horrible. Les animaux sont spirituels. Ils peuvent percevoir des choses que les humains ne peuvent pas percevoir. Parce que leurs émotions très sincères. Ils peuvent prévoir les dangers possibles. Donc. Lorsque votre chien se comporte anormalement. Ne vous précipitez pas pour les blâmer. Peut-être que ta confiance peut sauver ta vie et celle de ta famille. Même si rien ne se passe. Quoi qu'il en soit. Attention. C'est tout ce qu'il y a dans cette vidéo. Si tu aimes. N'oubliez pas de vous abonner. Aimez et commentez. Nous continuerons à vous apporter plus d'histoires animales émouvantes. A la prochaine fois. A. Sous-titrage ST' 501